Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchoux pour notre émission Vers d'autres cieux, bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors Pierre Péchoux, vous êtes pasteur, conférencier, mais aussi chroniqueur, alors radio bien évidemment et aussi télé. Et comme à votre habitude, vous nous proposez aujourd'hui de réfléchir. Et pour cela, vous avez choisi un texte biblique que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6 en particulier. Je pense qu'on peut le lire ensemble. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Donc c'est un passage plutôt connu. Tout à fait. Jésus s'adresse à Thomas. C'est un passage connu et quand on l'entend indépendamment de son contexte, il y a une compréhension je pense assez simple. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et connaissant ces trois mots, chacun va projeter une signification. Que l'on identifie assez bien. Qu'on peut identifier assez bien. Mais j'ai choisi ce passage justement pour peut-être proposer une autre compréhension qui est liée au contexte. Alors en deux mots, le contexte, nous sommes dans un long discours de Jésus qui est sur plusieurs chapitres dans l'évangile de Jean, chapitre 14 qui est le nôtre et puis les deux chapitres suivants. Et c'est quelques heures, on peut dire, avant la croix où Jésus va mourir un vendredi, puis ressusciter un dimanche, passer quelques temps avec les disciples et puis ensuite monter auprès du Père. Donc on est vraiment dans les dernières paroles de Jésus, une forme de testament spirituel avant que Jésus ne soit plus physiquement au milieu des disciples. On est encore au début du chapitre 14 et je vais lire quelques passages avant le verset 6 qui nous intéresse. Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Au verset 3, quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi pour qu'on soit ensemble. Et il dit au verset 4, et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Et le verset 6, en fait, quand Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, c'est une réponse à Thomas, un des disciples, qui dit à Jésus, nous ne savons pas où tu vas, comment on pourrait connaître le chemin. Alors tout ça, c'est le contexte. Peut-être que je pourrais inviter les lecteurs, s'ils en ont l'occasion, de relire le début de ce chapitre 14. Ce qui est intéressant, c'est qu'une première compréhension, quand Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, serait de dire, Jésus propose un enseignement, propose peut-être différentes choses qui constituent un chemin à emprunter. Ça serait une invitation à être sur ce chemin qui serait Jésus, Jésus représentant ici un enseignement. En même temps, dans cette parole, on retrouve trois notions, le chemin, la vérité et la vie, mais vous préférez vous attarder plutôt sur la notion de chemin, Pierre Pécheur ? Oui, mais la remarque tombe au bon moment, parce que si on voit le chemin comme étant l'invitation que Jésus nous fait à suivre une doctrine, un enseignement, eh bien cette doctrine sera aussi la vérité et aussi une doctrine de vie. Donc ça peut aller tout à fait ensemble. Simplement, quand on a cette compréhension-là, le problème, entre guillemets, c'est qu'au verset 3, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Or si Jésus dit juste avant qu'il viendra nous chercher, quelque part, il n'y a plus besoin de chemin, de connaître un chemin, parce qu'un chemin, a priori, c'est pour aller du point A au point B. Et là, ça serait Jésus qui nous dirait, vous êtes sur terre, mais vous pouvez prendre un chemin qui vous amènera auprès de moi, auprès du Père. Or au verset 3, il nous a dit, je viendrai vous prendre. Il s'agit de quel chemin exactement ? Eh bien voilà, en fait, peut-être que le chemin dont parle Jésus, ce n'est pas tant le chemin que nous devons prendre pour aller vers lui, mais le chemin que lui emprunte pour aller au Père, et une fois qu'il y est, revenir nous chercher. C'est un chemin qui va se faire dans tous les sens, mais à chaque fois, Jésus emprunte ce chemin pour aller au Père, ensuite pour revenir nous chercher et pour refaire ce chemin avec nous. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas de chemin particulier emprunté pour suivre les pas de Jésus ? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre ? On pourra peut-être emprunter un chemin, mais dans un autre état d'esprit et dans un second lieu. C'est-à-dire qu'on pourrait voir le chemin emprunté comme étant semé d'interrogations. Est-ce que j'arriverai au bout de ce chemin ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Ou même, est-ce que j'aurai la force d'arriver au bout du chemin ? Et Jésus nous dit, en fait, c'est moi qui suis le chemin. Vous le connaissez parce que je vous ai dit par quoi j'allais passer. La croix, la mort, la résurrection, et puis cette présence auprès du Père, et un jour je reviendrai vous chercher. Jésus nous dit, ça, c'est moi qui le fais. Et ce chemin que moi j'emprunte, c'est la seule voie, c'est la vérité, c'est le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Et une fois qu'on a compris ça, on n'est pas dans du faire, emprunter ce chemin pour réussir quelque chose. On a juste à être en présence du Christ, mais c'est son chemin lui qu'il a déjà emprunté. Et la bonne nouvelle, vraiment, je trouve, c'est que nous avons cette promesse que Jésus reviendra nous prendre, et qu'en fin de compte, c'est avec lui que nous emprunterons le chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501